Diffusés tous les jours de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Lady Media Portis Guérin avec Fabien Laliouz à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna Savoie, François Salmeron et Adèle Van Rett. Adèle qui tout à l'heure à 10h50 parlera d'irrationalité avec Yon Elster. Et c'est le début pour nous ce lundi d'une drôle de semaine sur Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine qu'on aurait peut-être pu appeler Spinoza avant Spinoza, sauf qu'il n'y a personne avant Spinoza et pas même Spinoza, ou bien encore l'enfance d'un chef si ça n'était déjà pris et si l'enfance n'était pas communément réduite aux œuvres de la jeunesse. Quoi qu'il en soit, il faut d'un titre, la semaine qui s'annonce aujourd'hui portera sur Spinoza, sur toute l'œuvre de Spinoza ou presque, puisque nous ne parlerons ni de son manuel de grammaire hébraïque, ni du plus grand livre du monde, c'est-à-dire l'éthique, à laquelle les chemins reviennent régulièrement comme à leur source vive. Une semaine pas d'éthique donc, où nous vous parlerons du traité politique, du traité de la réforme de l'entendement, du court traité, de sa correspondance, et aujourd'hui, enfin, ou bien pour commencer, du traité théologico-politique. Si les hommes étaient capables de gouverner toute leur conduite de leur vie par un dessein réglé, si la fortune leur était toujours favorable, leur âme serait libre de toute superstition. Mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu'ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, comme ils flottent presque toujours misérablement entre l'espérance et la crainte pour des biens incertains qu'ils ne savent pas désirer avec mesure, leur esprit s'ouvre alors à la plus extrême crédulité. Ils chancellent dans l'incertitude. La moindre impulsion le jette en mille sens divers, et les agitations de l'espérance et de la crainte ajoutent encore à son inconstance. Du reste, observez-le en d'autres rencontres. Vous le trouverez confiant dans l'avenir, plein de jactance et d'orgueil. Bonjour Ariel Suami. Bonjour. Bonjour. C'est avec vous qu'on commence cette semaine sur Spinoza, tout sauf l'éthique, on voulait l'appeler, mais c'est une illusion, puisqu'évidemment l'éthique est omniprésente dans une semaine où nous ne parlerons pas d'elle. Vous êtes secrétaire de rédaction de la revue La Vie des Idées, qui est une revue en ligne, qui est hébergée par le Collège de France, et l'auteur également d'un Spinoza à quatre mains, avec Pascal Sevrac, dans la collection des philosophes, chez Ellipse, et d'un très drôle Spinoza par les bêtes, avec Alia Daval, aux éditions du Sens figuré, il me semble. Ollendorf et des Saints. C'est du traité théologico-politique que nous allons partir aujourd'hui. Un texte extraordinaire de Spinoza, un texte dont certains font le bréviaire d'ailleurs de la laïcité. On a ici le commencement qu'on vient d'entendre, c'est Georges Clès qui nous l'a lu. Georges Clès, dont la voix va nous accompagner toute la semaine, c'est-à-dire aussi pour nous, toute la journée, puisque cette semaine est enregistrée en une journée, et partir du destinataire, de la question du destinataire. Si l'éthique de Spinoza se donne pour destinataire peut-être un lecteur individuel, dont il s'agirait de changer la vie ou de réformer l'entendement, le traité théologico-politique donne davantage le sentiment d'être destiné à, non pas à une foule de lecteurs, mais disons à des lecteurs choisis, mais de se donner pour objet d'étude en tout cas, la multitude plus encore que la réforme d'un entendement individuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Mais effectivement, il faut préciser que le livre s'adresse quand même à des lecteurs philosophes et non pas à cette même multitude. La multitude, c'est l'objet du livre, et en même temps, on annonce qu'il ne faudra surtout pas que la multitude lise le livre, c'est pourquoi d'ailleurs le livre est écrit en latin, pour éviter les contresens qui sont inévitables lorsque la multitude s'empare avec ses passions propres de questions spéculatives ou politiques. Donc il faut faire attention à bien distinguer le sujet du livre, qui est effectivement la multitude et ses passions, et le destinateur du livre, qui est les lecteurs philosophes auxquels Spinoza s'adresse, parce qu'il voudrait quand même réformer quelque chose chez eux, à savoir la confusion qui règne dans la plupart des esprits entre la théologie et la philosophie. Tout le problème est là, c'est que la philosophie est gangrenée en quelque sorte par des préjugés théologiques et théocratiques qui l'empêchent de raisonner librement. Distinguer théologie et philosophie, c'est également par définition distinguer théologie et politique, Ariel Suami. Oui, parce que justement le problème, comme je disais à l'instant, c'est la théocratie. C'est-à-dire qu'à l'époque de Spinoza, il y a des gens qui veulent revenir au modèle de l'Ancien Testament, au fond, rétablir l'État hébreu dans l'État hollandais de l'époque, avec les mêmes principes, c'est-à-dire un gouvernement entièrement soumis au pouvoir théologique, qui gouvernerait non seulement les corps, mais aussi les âmes. Et c'est contre cela que Spinoza s'élève en étudiant lui-même l'écriture et en montrant comment on ne peut pas se réclamer de l'écriture sainte pour rétablir un État hébreu. Aujourd'hui, en Hollande, ce n'est pas possible. Au non-philosophe, dit-il, je n'ai cure de recommander ce traité, n'ayant pas de raison d'espérer qu'il puisse leur convenir en aucune façon. Je sais en effet combien sont enracinés dans leur âme les préjugés auxquels, sous couleur de piété, ils ont donné leur adhésion. Je sais aussi qu'il est également impossible d'extirper de l'âme du vulgaire la superstition et la crainte. Je sais enfin qu'en lui, l'insoumission tient lieu de constance et qu'il n'est pas gouverné par la raison, mais emporté par la passion à la louange et au blâme. S'il en est de la multitude, ou si la multitude se conduit comme Spinoza le dit, quelle est l'utilité, quel est l'usage d'un tel livre ? Marielle Suami. Si au fond, la multitude est incurablement soumise à ses passions, quel est l'usage d'un tel livre ? Y a-t-il un autre usage d'un tel livre que, par exemple, l'usage qu'on pourra faire ou qu'on a pu faire du prince de Machiavel, qui consiste à prendre à chacun, non pas à changer les hommes, mais à les prendre pour ce qu'ils sont et à composer avec eux ? Effectivement, c'est un principe que Spinoza partage avec Machiavel et qu'il retrouve, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer les passions de la multitude. Tout ce qu'on peut faire, c'est en faire un certain usage qui soit conforme à l'intérêt politique de l'État. Ça, c'est possible. Par contre, modifier en profondeur la tendance de la foule à céder à la superstition, à la crainte, ce n'est pas possible. En revanche, ce qu'il faut signaler, et qu'on voit bien dans le texte qui a été lu en ouverture de cette émission, c'est que les passions de la multitude ne sont pas différentes des passions de tout homme. C'est-à-dire que Spinoza décrit la tendance que les hommes ont à céder à la superstition, et en même temps, il dit, « Cela, j'estime que nul ne l'ignore, bien que la plupart s'ignorent eux-mêmes. » C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est enclin à la superstition, aussi bien les philosophes les plus aguerris que le vulgaire. Donc la distinction ne se situe pas là. C'est ça, le propre de Spinoza, c'est de refuser l'exception. Tous les hommes sont par nature enclin à la superstition. Après, on peut, dans une certaine mesure, y échapper ou du moins s'élever à cette tendance naturelle, mais les passions sont communes à tous. Au fond, nous n'avons pas de prise sur l'impression, où s'origine la superstition. Le philosophe a beau savoir que le soleil est plus grand que la terre, il n'en continuera pas moins de le voir comme une boule jaune à 200 pieds de nous. Et donc, à cet égard, il y a, dans tout homme, y compris chez le philosophe, qui pourtant sait ce qu'il ne faudrait pas croire, une tendance naturelle à la superstition. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, bien sûr, on peut le dire, c'est une tendance naturelle. Ce n'est pas qu'on ne peut rien contre elle, mais on pourra d'autant plus contre elle qu'on admettra, et qu'on reconnaîtra pour commencer, que c'est une loi naturelle que d'y céder au départ, que tout s'y est enclin par la nature même de l'âme. C'est une loi naturelle, c'est aussi chez Spinoza, très paradoxalement d'ailleurs, à l'époque de Descartes, qui faisait de l'erreur une forme du néant, c'est aussi chez Spinoza, me semble-t-il, un début de connaissance que la superstition. C'est déjà ça, au fond, du point de vue de l'homme. Au fond, il n'y a pas de négativité d'une telle connaissance, ou plus exactement, ça n'est qu'une connaissance partiellement vraie, très partiellement vraie, je vous l'accorde, mais en réalité, un début de connaissance tout de même. Alors attention, parce que ça n'est pas, comme justement il met en garde contre cette interprétation, la superstition n'est pas un début de religion. Ce n'est pas parce que nous découvririons obscurément les principes religieux que nous serions superstitionnants. La superstition n'a rien à voir, et elle est complètement contraire à la vraie religion. Donc l'un des buts du traité, c'est bien de distinguer ces deux domaines, superstition et religion. Donc la superstition, elle s'explique par des lois naturelles, donc en cela, elle est parfaitement positive, comme tout autre phénomène naturel, mais au regard des intérêts de la raison, elle est entièrement négative. Autant il est facile aux hommes de se laisser prendre à toutes sortes de superstitions, autant il leur est difficile de persister dans une seule. Ajoutez que le vulgaire, étant toujours également misérable, ne peut jamais rester en repos. Il court toujours aux choses nouvelles et qui ne l'ont point encore trompé. Et c'est cette inconstance qui a été cause de tant de tumultes et de guerre. Car ainsi que nous l'avons déjà fait voir, et suivant une excellente remarque de Quintecurse, il n'y a pas de moyen plus efficace que la superstition pour gouverner la multitude. Et voilà ce qui porte si aisément le peuple, sous une apparence de religion, tantôt à adorer ses rois comme des dieux, tantôt à les détester comme le fléau du genre humain. Sans doute, musulmans, juifs, chrétiens, ne croient-ils pas en Dieu de la même façon ? Sans doute n'ont-ils pas la même manière de vénérer Dieu, de le prier, de le servir. Mais au fond, qui pourrait contester que c'est bien le même Dieu auquel s'adressent leurs prières ? Que c'est bien le même besoin de croire, que c'est bien le même besoin d'espérer qui leur fait tourner leurs regards et leurs mains vers le ciel pour implorer la miséricorde de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Évangiles, le Dieu du Coran. Finalement, le Dieu unique des religions du livre, Dieu transcendant qui est dans la pensée et dans le cœur de chaque homme, Dieu qui n'asservit pas l'homme mais qui le libère, Dieu qui est le rempart contre l'orgueil démesuré et la folie des hommes. Dieu qui part de là toutes les différences ne cesse de délivrer à tous les hommes un message d'humilité et d'amour, un message de paix et de fraternité, un message de tolérance et de respect. Ariel Suami, est-ce que quand le président de la République, l'actuel président de la République, à l'heure où nous enregistrons ces émissions, donc Nicolas Sarkozy fait son discours à Riyad, un discours resté fameux d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy présente Dieu comme une façon d'exaucer en tout homme le désir d'espérer et quand il dit, prolongeant cette logique, que l'intérêt de la République c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui espèrent, est-ce qu'en un sens il n'applique pas le précepte Spinozis selon lequel, s'inspirant de coins de curse, il n'y a pas de moyens plus efficaces que la superstition pour gouverner la multitude ? Est-ce qu'au fond, quand on dit que l'intérêt de la République c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui espèrent, on ne fait pas de l'espoir en un sens le palliatif à la tentation de se révolter contre l'ordre établi plus encore qu'un motif de subversion ? Écoutez, je vais peut-être vous choquer un peu mais il me semble que dans ce discours en tout cas tel qu'on vient de l'entendre va plutôt dans un sens spinoziste parce que la superstition se caractérise par la crainte plutôt que par l'espoir. Donc déjà, ce dont les tyrans vont faire usage c'est cette passion-là plutôt que la passion joyeuse qu'est l'espoir. Premier point. Et le deuxième point plus important encore c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent Spinoza n'est pas un apôtre de la laïcité au sens moderne puisqu'il pense qu'au contraire c'est à l'état de prendre en charge l'essentiel de la religion parce que sinon ça va tomber dans les mains de sectaires qui vont introduire dans l'état des fermants de disputes et donc c'est bien le souverain qui doit décréter ce qui est l'essentiel de la religion et ce qu'on appelle au XVIIe siècle c'est le « ius kirka sakra » c'est-à-dire les droits concernant les choses sacrées c'est au gouvernant de les gérer et de les maîtriser. Donc en ce sens le discours n'est pas contraire à ce que dit Spinoza. Il faut revenir un instant on va revenir là-dessus mais revenir un instant sur cette distinction entre l'espoir et la crainte l'usage qui est fait de l'espoir comme de la crainte dans l'éthique Spinoza présente l'espoir et la crainte comme des passions propices à la tristesse au fond des passions tristes dans le traité théologico-politique qu'il écrit pour la rédaction duquel en 1670 à peu près me semble-t-il il interrompt la rédaction de l'éthique saisie par l'urgence du moment du contexte politique qui est le sien de la défense des institutions du lieu où lui-même se trouve et où il est en droit de s'exprimer où il a la liberté de s'exprimer la Hollande de l'époque dans le traité théologico-politique Spinoza fait valoir l'espoir alors l'espoir plus que la crainte néanmoins l'utilisation qu'on peut faire en termes collectifs de ce qu'il présente dans l'éthique comme des passions tristes oui mais alors l'espoir n'est pas une passion triste l'espoir est une passion joyeuse mais qui est toujours liée à la crainte parce qu'elle est incertaine donc nous n'espérons jamais sans crainte et nous craignons jamais sans espoir si l'espoir se transforme en certitude alors c'est une autre passion qui est la sécurité et si la crainte se transforme en certitude à ce moment-là ça devient le désespoir mais et c'est ce qu'on a vu dans l'extrait précédent c'est qu'effectivement ce qui caractérise ces deux passions c'est la fluctuation perpétuelle on n'est jamais dans l'une sans tomber sans risquer de tomber dans l'autre et c'est là-dessus que s'appuie en grande partie la superstition c'est-à-dire sur l'inconstance le fait qu'on ne peut pas la saisir en quelque sorte parce qu'elle change sans arrêt elle change de contenu elle change de mesure et les hommes fluctuent perpétuellement entre l'espoir et la crainte dans la crainte ils sont prêts à écouter n'importe qui sauf la raison bien sûr et dans l'espoir au contraire ils sont tellement enflés de jactance comme dit Spinoza qu'ils sont incapables d'écouter qui que ce soit autre qu'eux-mêmes donc le problème que posent ces deux passions c'est qu'au fond on a l'impression que ça bloque complètement tout accès à la réflexion tantôt on n'écoute personne et tantôt on écoute n'importe qui sauf la raison tout le problème est là mais si tout le problème est là en même temps la solution se trouve là aussi puisque j'en reviens au discours de Riyad il faut introduire ou réintroduire une dimension d'espérance dans les sociétés c'est le propos du président de la république Tocqueville lui-même au 19ème siècle posait que la religion rendait aux hommes le goût de l'avenir le goût de l'espérance le goût de l'avenir et à cet égard nécessaire à maintenir une démocratie fragile et dont il fallait pourtant accompagner le développement Tocqueville d'ailleurs lui-même confesse dans une lettre qui précède sa mort de quelques mois à madame Svetchin que depuis l'âge de 16 ans il ne croit pas en Dieu et que par conséquent il vit le monde lui comme sous le mode d'un effondrement universel depuis qu'il a 16 ans mais dans le même temps ça ne l'empêche pas et c'est même ça qui le conduit à vanter ça ne l'empêche pas de vanter les mérites de la religion en termes collectifs dans son utilisation pratique et dans le rôle qu'elle peut occuper est-ce qu'il n'y a pas chez Spinoza à la fois dans le traité théologico-politique et dans la préface autour de laquelle nous tournons aujourd'hui une volonté de combattre la crainte dont les tyrans font usage mais dans le même temps une volonté de faire valoir l'espoir qui permet aux gens quoi qu'ils ignorent ce qu'il en est véritablement de vivre ensemble oui tout à fait mais d'ailleurs cela n'est pas contradictoire avec la doctrine qu'il enseigne enfin qu'il enseignera ou qu'il publiera plus tard dans l'éthique puisque l'espoir étant une passion joyeuse en elle-même alors que la crainte est une passion triste on a intérêt pour développer la raison à développer avant tout les passions joyeuses parce que les passions joyeuses augmentent notre puissance tandis que les passions tristes se traduisent par une réduction de la puissance donc on ne passe pas directement si vous voulez de la passion à l'action mais on y passe par le biais des passions joyeuses qui progressivement et éventuellement peuvent se transformer en action donc dans cette mesure l'usage de la religion en politique si elle est libérée autant que possible de la superstition c'est-à-dire de la crainte alors effectivement est utile est positive aussi bien pour maintenir l'ordre politique proprement dit que pour préparer l'avènement de la raison Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe et on va réfléchir un peu là-dessus vous avez dit que c'était un texte dont la laïcité était sujette à caution on va revenir là-dessus je pose une question je voudrais qu'on entende ensuite un texte de Georges Clès enfin un texte lu par Georges Clès donc toujours un extrait de la préface du traité théologico-politique mais qu'on ait tout de même cette question en tête avant d'entendre le texte finalement est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que Spinoza comme Schopenhauer comme d'autres déconstruit l'idée d'un dieu transcendant la possibilité d'un dieu transcendant ou en tout cas fait valoir dans quelle mesure la notion même d'un dieu transcendant est née d'abord du coeur de l'homme au fond l'homme est le créateur d'un tel dieu Spinoza et de ses philosophes qui expliquent ceci et cette déconstruction d'une divinité transcendante va de pair avec la défense du fait religieux comme tel et du bon usage qu'on peut faire des religions comme s'il fallait et c'est peut-être ici qu'on est en pleine laïcité mais non pas une laïcité positive une autre forme de laïcité comme s'il fallait pour construire un système dans lequel chacun peut librement adorer l'idole de son choix comme si un tel système ne pouvait être construit que par quelqu'un qui en lui-même a déjà supprimé la possibilité d'un dieu transcendant Ariel Suami juste sur ce point alors il a peut-être pour lui-même effectivement supprimé l'idée d'un dieu transcendant mais il l'a supprimé en y substituant tout de suite et en y voyant en positif l'idée d'un dieu immanent c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de simplement chez Spinoza de critiquer et de contester l'existence de ce dieu mais de poser que dieu existe mais qui n'est pas tel que le vulgaire le représente alors le problème religieux c'est qu'au fond les deux coexistent selon lui il y a une vérité du religieux qui est la présence de ce dieu immanent mais qui est représenté toujours dans l'histoire et dans la politique sous la forme d'un dieu transcendant parce que les hommes ne sont pas capables la plupart du temps en raison de leur passion de se le représenter comme tel donc ils l'imaginent comme un juge comme un créateur du monde comme un homme voilà ils lui prêtent des passions humaines mais cela ne veut pas dire qu'en autant toutes ces passions humaines qu'on a projetées sur Dieu on va supprimer purement et simplement l'idée de Dieu au contraire une fois ôtées ces illusions on va enfin pouvoir dégager l'idée vraie de Dieu mais là n'est pas le projet du traité théologico-politique Ariel Suami il ne s'agit pas dans le traité théologico-politique en tout cas il me semble de dégager l'idée vraie de Dieu même s'il se livre à une herméneutique de la Bible même s'il soumet la Bible à la raison et s'il en propose une interprétation qui fera scandale il ne s'agit pas pour autant dans le propos de Spinoza de délivrer l'idée vraie de Dieu mais davantage de montrer dans quelle mesure on peut faire de la politique avec ça et quelle est la place qui l'occupe le but n'est pas de montrer qu'on peut faire de la politique c'est à dire puisqu'au contraire c'est ce qu'il dénonce dans la préface ce qu'il dénonce c'est l'usage par les tyrans et par les pouvoirs politiques d'un certain usage de la religion alors après il va y substituer un autre usage conforme lui à la raison mais la raison n'est pas totalement absente du projet de Spinoza alors attention quand vous dites qu'il soumet l'écriture à la raison et que ça va faire scandale il faut faire bien attention son propos n'est pas de réduire le contenu de l'écriture à la raison c'est à dire d'imposer la raison comme grille de lecture pour comprendre l'écriture ce que certains autres avaient fait à l'époque et avaient prétendu faire on prétendait que la philosophie nouvelle allait enfin pouvoir résoudre tous les mystères de la révélation Spinoza s'inscrit en faux contre cette théorie il dit il s'agit de révélations et de choses qui sont irréductibles à la raison donc la raison ne doit pas imposer son sens à l'écriture par contre elle peut être utile pour dégager le vrai sens de l'écriture donc elle doit être utile comme moyen et non pas comme fin quand il s'agit de comprendre l'écriture il s'agit de dégager le vrai sens par opposition à ce que les superstitieux projettent sur le livre sacré mais si le grand secret du régime monarchique est son intérêt principal c'est de tromper les hommes et de colorer du beau nom de religion la crainte où il faut les tenir asservis de telle façon qu'ils croient combattre pour leur salut en combattant pour leur esclavage et que la chose du monde la plus glorieuse soit à leurs yeux de donner leur sang et leur vie pour servir l'orgueil d'un seul homme comment concevoir rien de semblable dans un état libre et quelle plus déplorable entreprise que d'y répandre de telles idées puisque rien n'est plus contraire à la liberté générale que d'entraver par des préjugés ou de quelque façon que ce soit le libre exercice de la raison de chacun Ariel Suami est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi au commencement d'une semaine sur Spinoza c'est du traité théologico-politique que nous parlons aujourd'hui le traité théologico-politique dont la parution valut à Spinoza une bordée d'injures tiens on va les entendre bientôt voilà ce livre subversif au plus haut point dont le sous-titre dit où l'on montre que la liberté de philosopher n'est pas nuisible à la piété ni à la paix et à la sécurité de l'état mais qu'elle leur est au contraire très utile ce qui peut mécontenter à la fois ceux qui font de la liberté de philosopher un principe moral alors qu'ici c'est une utilité et ce qui peut mécontenter également ceux qui combattent la liberté de philosopher au nom des dangers qu'elle comporte donc un tel sous-titre et un tel livre a valu à Spinoza un accueil pour le moins viril écoutez quelques-unes des injures qu'on s'est amusé à prélever dans la biographie de Spinoza des injures qui ont accueilli la parution pourtant sous sans nom d'auteur du traité théologico-politique plutôt ciel que ces travaux fait pour recouvrir de ténèbres la lumière éclatante de la vérité ces produits d'une imagination dévoyée ces spectres hideux de régions démoniaques à reléguer dans l'enfer d'où ils étaient venus plutôt ciel qu'il les eut livrés aux flammes vengeresses d'un feu éternel d'où elles n'eussent jamais pu sortir pour exercer leur action corruptrice un tel auteur n'a pas à être réfuté mais supprimé car c'est Satan incarné cet homme insensé et scélérat qui mériterait d'être couvert de chênes et fouetté de verges je ne me souviens pas avoir lu livre plus pestilentiel il se moque des prophètes et des apôtres pour lui il n'y a jamais eu de miracle et il ne peut y en avoir il décrit Dieu de telle manière qu'il semble en supprimer entièrement l'existence j'ai voulu te soumettre l'érudition déféquée et la critique triturée par cet homme afin que tu saches quel monstre produit notre Hollande des gens de cette sorte n'attaquent pas seulement telle ou telle croyance particulière mais l'âme même de la religion ce livre ne le montre pas à n'importe qui mais seulement à des doctes dont l'esprit est exercé à distinguer le bien du mal puisse-t-il être dévoré par la gale mais qui est-il il est Benedictus Spinoza qui mériterait plutôt d'être appelé malédictus car cette terre couverte d'épines par la malédiction divine n'a jamais porté d'homme plus maudit d'homme aux œuvres plus épineuses traitons-le comme il le mérite cet homme intolérablement licencieux et vont à la colère des dieux et des hommes se livrent au plus haut point pestilentiel et gros de toutes sortes de mots mort au juif Spinoza qui fut chassé de la synagogue pour ses opinions monstrueuses c'est à leur mépris complet de la raison à leur dédain à leur aversion de l'entendement dont ils disent la nature corrompue que par la pire injustice on reconnaît les détenteurs de la lumière divine Ariel Suami il ne faut pas être dupe du climat dans lequel un tel ouvrage a été reçu Spinoza n'était pas un philosophe paria ça c'est le premier point peut-être qu'il faudrait historiquement rappeler il n'était pas en tout cas le paria qu'on a voulu qu'on a voulu voir en lui et le deuxième point et finalement peut-être assez paradoxal c'est qu'au fond Spinoza n'est pas normatif dans un tel texte il n'est pas révolutionnaire il serait même plutôt conservateur disons que Spinoza appartient à la famille de ces philosophes qui avec Pascal ou Anna Arendt ou Machiavel avant lui qui l'a lu et dont il s'inspire montrent des mécanismes exhument des mécanismes plus qu'il ne propose les normes de construction d'un état nouveau est-ce qu'on peut dire ça ? Oui tout à fait mais c'est bien ça qu'on lui reproche et c'est ça qui est insupportable c'est-à-dire qu'il n'attaque pas directement quoi que ce soit en fait et on le voit bien dans ses insultes et ses injures qui ne qui ne répondent pas à quelque argument que ce soit mais qui se limite à reproduire exactement ce qui est décrit dans la préface c'est-à-dire excommunication malédiction et rien d'autre ce qui est insupportable au fond dans le Spinozisme c'est qu'il prétend que tout est explicable aussi bien les passions même de ceux qui le condamnent et ça ne lui fait pas perdre sa tranquillité d'âme il dit ceci quiconque cherche les véritables causes des miracles et s'efforce de comprendre les choses naturelles en philosophe au lieu de les admirer en homme stupide est tenu aussitôt pour hérétique et pour impie et proclamé tel par les hommes que le vulgaire adore comme les interprètes de la nature et de Dieu ils savent bien en effet que l'ignorance une fois disparue ferait disparaître l'étonnement c'est-à-dire l'unique base de tous leurs arguments l'unique appui de leur autorité il y a deux temps dans le traité théologico-politique un temps comme son titre l'indique d'ailleurs un temps théologique et un temps politique une première partie dans laquelle Spinoza montre que la liberté de philosophie n'est pas un danger pour la piété et qu'au contraire elle lui est utile tel est du moins ce qu'il en dit et une deuxième partie dans laquelle il montre que la liberté de philosophie n'est pas un danger pour l'état mais qu'au contraire elle lui est utile Ariel Chouamy oui alors dans le texte que vous avez que vous venez de signaler je crois qu'apparaît l'enjeu principal du traité sur le plan spéculatif c'est que ce que poursuivent les superstitieux et les sectaires c'est l'idée au fond d'une raison puissante c'est-à-dire il s'appuie sur l'autorité de l'écriture pour dire que la raison est corrompue fondamentalement et par conséquent si la raison est corrompue alors toute la nouvelle science qui se développe au XVIIe siècle est elle-même inutile et vaine c'est ça qui est en jeu en fait c'est bien donc la liberté de philosopher qui est menacée par ceux qui utilisent l'autorité de l'écriture pour la dénigrer donc c'est là-dessus que Spinoza c'est à cause de cela que Spinoza doit intervenir en tant que philosophe c'est presque le premier livre vraiment d'activisme philosophique pourrait-on dire il intervient sur la scène politique pour défendre la liberté de penser parce que là il y a un obstacle absolument majeur on ne va pas pouvoir continuer et notamment publier l'éthique où l'idée de Dieu est expliquée rationnellement si on pose par principe que la raison ne peut pas atteindre cette idée voilà voilà l'enjeu de l'intervention de Spinoza c'est un enjeu spéculatif et qui tourne d'ailleurs il y a un chapitre crucial dans le traité théologico-politique qui est peut-être l'un des plus amusants à lire c'est le chapitre qui concerne la question des miracles c'est le chapitre 6 dans lequel Spinoza montre en substance qu'au fond le vrai miracle on brûle les étapes mais ce n'est pas de marcher sur l'eau mais de marcher sur la terre que le miracle est ce qui est et non pas ce qui contrevient à l'ordre de la nature il dit surtout que s'il y avait des miracles alors ça contredirait l'ordre éternel de la nature or l'ordre éternel de la nature ce n'est pas autre chose que le décret éternel de Dieu donc un miracle la présence d'un miracle si on pouvait démontrer l'existence d'un miracle alors Dieu n'existerait pas donc le miracle au lieu de prouver l'existence de Dieu comme le croient les superstitieux va plutôt dans le sens contraire il établit l'athéisme personne ne le dit mieux que lui on va l'écouter justement tout de suite de même que cette science qui dépasse la compréhension de l'homme est appelée divine les hommes ont l'habitude d'appeler ouvrage divin c'est à dire ouvrage de Dieu un ouvrage dont la cause est ignorée du vulgaire celui-ci pense en effet que la puissance et la providence de Dieu n'apparaissent jamais plus clairement que lorsqu'il semble arriver dans la nature quelque chose d'insolite et de contraire à l'opinion qu'il en a d'habitude cela surtout si cet événement est cause pour lui d'un gain ou d'un avantage et il estime qu'une preuve plus claire ne peut être donnée de l'existence de Dieu qu'une apparente dérogation à l'ordre de la nature pour cette raison cela lui semble supprimer Dieu ou au moins la providence de Dieu qui explique les choses et les miracles par des causes naturelles ou s'appliquent à les connaître clairement il estime autrement dit que Dieu n'agit pas aussi longtemps que la nature agit suivant l'ordre habituel et au contraire que la puissance de la nature et les causes naturelles sont inactives quand Dieu agit il imagine donc deux puissances numériquement distinctes l'une de l'autre la puissance de Dieu et celle des choses naturelles cette dernière étant déterminée cependant par Dieu d'une certaine manière ou créée par Dieu comme la plupart préfèrent le croire aujourd'hui ce qu'il entend par l'une et l'autre et aussi par Dieu il n'en sait rien sinon qu'il imagine la puissance de Dieu semblable au pouvoir d'une majesté royale celle de la nature semblable à une force déchaînée le vulgaire donc appelle miracle ou ouvrage de Dieu les ouvrages les plus insolites de la nature et tant par dévotion que par désir de protester contre ceux qui cultivent les sciences de la nature préfère ignorer les causes naturelles des choses et ne veut entendre parler que de ce qu'il ignore le plus et par suite admire le plus et la puissance de Dieu ne lui paraît jamais plus admirable que lorsqu'il se représente la puissance de la nature comme vaincu par Dieu Ariel Suami il faut qu'on reste un instant sur ce texte sur ce passage du chapitre 6 qui est d'une si limpide qu'il en est merveilleux et le fait d'ailleurs d'en parler de le commenter entre nous est une façon d'en redonner les phrases tant en un sens elle se suffise à elle-même et tant il semble nécessaire de le lire et de le redire il estime parlant du vulgaire dit Spinoza il estime qu'une preuve plus claire ne peut être donnée de l'existence de Dieu qu'une apparente dérogation à l'ordre de la nature mais ça c'est c'est vraiment la définition même de ce que vulgairement on désigne par miracle si le miracle c'est ce qui déroge à l'ordre de la nature et une telle dérogation donne le sentiment une telle dérogation fatalement imaginaire d'ailleurs aux yeux de Spinoza nous donne à cet instant le sentiment de l'existence de Dieu alors que si on avait de Dieu une définition conforme à sa nature on ne pourrait pas considérer d'abord qu'une dérogation est possible et surtout qu'une dérogation en prouve l'existence alors qu'au contraire elle l'invalide oui alors ce que je trouve intéressant ici c'est que Spinoza revient au sens propre du mot miracle qui vient de l'expression admirer ce qui est miraculeux c'est ce qu'on admire autrement dit ce qui nous étonne autrement dit ce qui va contre nos habitudes à nous donc on inverse à ce moment là la perception de Dieu c'est à dire on le perçoit à partir de nous-mêmes de nos habitudes de notre imaginaire au lieu de nous interroger sur sa nature à lui et comme il le signale bien au fond les gens qui parlent de miracle ne savent rien sur Dieu rien sur l'ordre de la nature ils réfléchissent dans le vide tout ce qu'ils savent c'est qu'ils sont habitués à voir certaines choses et que parfois il se passe des phénomènes qui les surprennent parce que ça sort de l'habitude ou alors qu'ils interprètent en termes de jaillissement ce qui relèverait aux yeux de l'entendement d'une série causale un peu comme un enfant vous savez qui joue avec le pommeau de sa douche dans sa baignoire et qui regardant son père alors mettons que le père décide de fermer la douche et à ce moment-là fasse un bruit l'enfant associerait le fait que le jet s'interrompe au bruit que fait le père et non pas au geste qu'il fait le jour où il comprend le mécanisme il cesse de s'émerveiller d'une telle concomitance exactement mais d'ailleurs du coup Spinoza se situe là dans la continuité de la science du XVIIe siècle qui a pour objectif d'expliquer ce qui surprend les arcs-en-ciel toutes ces choses qui semblent miraculeuses parce que ça n'arrive que rarement l'un des objectifs de la science naturelle de cette époque est de ranger de le restituer dans l'ordre général de la nature en faisant donc de l'exception un effet d'une loi un effet particulier d'une loi universelle donc on ne sort pas de la loi il n'y a en ce sens aucune exception possible du point de vue de Spinoza ou alors tout est exceptionnel on peut dire ça mais enfin oui à ce moment-là on considère que tout exprime aussi bien le miracle enfin l'exception que la règle tout exprime la puissance divine et donc il n'y a pas à distinguer l'ordre de la nature et l'ordre divin parce que c'est un seul et même ordre et à ce moment-là effectivement on considère que c'est la nature ou Dieu qui est si vous voulez miraculeuse mais enfin on ne voit plus tellement ce que l'expression voudrait dire en l'occurrence à moins de considérer que Dieu lui-même est admirable pour nous mais justement pour Spinoza ce n'est pas le cas parce que l'idée de Dieu est compréhensible par la raison elle n'échappe pas à notre raison et c'est sur ce point qu'il se distingue pour le coup des autres grands philosophes du XVIIe par exemple de Descartes son prédécesseur que pour Descartes l'idée de Dieu effectivement est la seule chose admirable il n'y a rien d'admirable dans la nature parce que tout s'explique par des lois qui sont les lois créées par Dieu mais l'idée même de Dieu et la nature même de Dieu échappe à notre entendement elle est incompréhensible et par conséquent c'est devant lui et lui seul que nous devons admirer pour Spinoza pas du tout il n'y a rien d'admirable en Dieu si on peut dire pour la bonne raison que tout est compréhensible la nature de Dieu est compréhensible elle est inscrite dans notre raison néanmoins le Dieu de Descartes ce n'est pas le lieu ici de casser du sucre sur le dos de Descartes puisqu'on ne parle pas des absents mais Descartes est présent dans l'oeuvre de Spinoza ne serait-ce que par le débat que Spinoza inaugure avec l'oeuvre de Descartes sur les rapports de l'âme et de l'esprit la question de l'interaction de l'âme et de l'esprit bon lapsus de l'âme et du corps puisque l'esprit étant l'idée du corps chez Spinoza voilà ce qui explique le lapsus le Dieu de Descartes Descartes dit je ne peux pas le connaître et pourtant il en dit beaucoup il dit que c'est un Dieu souverain qui peut faire qui pourrait faire que de et de face 5 tout en disant que la nature de Dieu lui est inconnaissable ou insaisissable il dit beaucoup de choses de ce Dieu là et puis le Dieu tel que Descartes le pense et c'est sur ce point là que je voudrais qu'on s'attarde un peu j'avais dit qu'on parlerait pas de l'éthique j'ai menti Ariel Suami le Dieu de Descartes est un Dieu mettons parfaitement arbitraire d'une souveraineté totale insoumis à toute chose y compris même aux lois de la mathématique le Dieu de Leibniz est un Dieu de volonté donc à cet égard qui a les attributs ou certains des attributs de la transcendance mais qui est quand même soumis aux lois de la mathématique le Dieu de Descartes pourrait faire que deux et deux fassent 5 et il y a un passage dans l'éthique il me semble que c'est le scoli de la proposition 33 dans lequel Spinoza dit que à tout prendre s'il lui fallait choisir entre un Dieu parfaitement transcendant comme le Dieu de Descartes insoumis aux lois de la mathématique et qui d'une pichenette crée le monde et le soutient à bout de bras selon le principe cartésien de la création continuée s'il avait le choix entre ce Dieu-là ou bien un Dieu qui serait déterminé par sa bonté à choisir le meilleur des mondes possibles au fond c'est-à-dire le Dieu que Leibniz n'a pas encore formalisé à l'instant où Spinoza écrit mais le Dieu qui sera le Dieu de Leibniz Spinoza préfère le Dieu de Descartes c'est-à-dire qu'au fond l'arbitraire absolu de Dieu lui est moins étranger que cette espèce d'arbitraire tempéré d'un Dieu volontariste et pourtant soumis aux lois de la mathématique comme au calcul du meilleur et de sorte que on pourrait ontologiquement en tirer je ne sais pas ce que vous en pensez mais une conséquence qui est que pour Spinoza le monde certes est parfaitement nécessaire intégralement explicable mais il est en même temps son existence étant en elle-même injustifiable de l'extérieur son existence demeure énigmatique autant que s'il avait été l'effet d'un caprice du caprice d'un Dieu frivole est-ce qu'il n'y a pas finalement de la même façon chez Spinoza qu'il n'y a aucune différence entre hasard et nécessité est-ce qu'il n'y a pas finalement aucune différence entre un Dieu parfaitement transcendant et un Dieu parfaitement nécessaire alors effectivement il signale que l'erreur de Descartes s'éloigne moins de la vérité que l'erreur de ceux qui soumettent Dieu au bien ce qui revient dit-il à le soumettre au destin et rien de plus absurde ne peut être conçu parce qu'à ce moment-là on divise Dieu et surtout on lui retire sa puissance c'est ce que la limite s'appelle la liberté parfaite d'un Dieu qui ne peut pas vouloir un autre monde que celui qu'il veut oui donc finalement il n'est pas tout puissant puisqu'il est asservi lui-même à quelque chose qui lui est extérieur c'est une sorte de démiurge qui se mettrait au service du bien et au fond le vrai Dieu ce serait le bien en l'occurrence alors Descartes est donc moins éloigné de la vérité donc il s'en rapproche mais il est quand même dans l'erreur parce qu'il sauve d'une certaine façon l'idée de toute puissance de Dieu qui est perdue par l'autre théorie l'idée anthropocentrique aux yeux de Spinoza d'un Dieu tout puissant enfin cette toute puissance que Dieu soit tout puissant ça c'est justement ce que Spinoza admet non c'est la puissance d'un roi voilà le problème c'est qu'il se la représente sous la forme de la puissance d'un roi c'est-à-dire d'un pouvoir arbitraire de faire ou de ne pas faire ou même de défaire ce qu'il a fait et alors là on retombe dans l'absurde donc ce que Spinoza récuse c'est cet arbitraire qui consiste à interpréter la toute puissance sous la forme d'un pouvoir mais le monde auquel cet arbitraire donne le jour quelle différence entre le monde auquel un tel arbitraire donne le jour et le monde inexplicable de l'extérieur ou incompréhensible de l'extérieur qui est celui de Spinoza il n'y a plus d'extérieur c'est ça ce qui est propre à Spinoza tout simplement la puissance de Dieu n'est plus extérieure à la nature et c'est pour ça qu'il récuse aussi l'idée de création elle est interne elle est la nature même elle est le fonctionnement même de la nature dans sa nécessité donc au fond la question que vous évoquez doit disparaître si on comprend bien la pensée de Spinoza puisqu'on ne peut même plus considérer la nature d'un point de vue extérieur ce que toute théorie de la création aussi bien la première qui soumet Dieu au bien que la seconde celle de Descartes maintient chez Spinoza il n'y a plus de création il n'y a plus de principe extérieur donc l'idée même de porter un jugement sur la nature dans son ensemble et pour la considérer soit comme miraculeuse soit comme nécessaire n'a plus de sens oui mais la question ne disparaît pas du tout Ariel Suami elle ne disparaît pas du tout d'un monde sans extériorité d'un ciel finalement qui nous contient quoi qu'on fasse et qui est si vaste qu'il inclut même les erreurs qu'on peut dire à son sujet ou les tentatives qu'on peut faire de lui échapper de ce monde là ce monde là quand on le regarde alors certes il n'est pas mystérieux puisqu'il est explicable de part en part puisqu'il relève de la science et des lois de la nature qui sont l'autre nom de Dieu en droit parce que dans les faits évidemment tout n'est pas expliqué tout n'est pas expliqué mais en droit tout est rationnel donc à terme on peut imaginer qu'il y ait une pleine intelligibilité en tout cas de droit d'un tel monde ce monde pleinement potentiellement pleinement intelligible je ne sais pas comment le dire ce monde là les lois qui sont les siennes demeurent énigmatiques en elles-mêmes la source même de ces lois c'est à dire que d'un côté un Dieu parfaitement transcendant résout des mystères par une solution encore plus mystérieuse que les mystères qu'elle prétend résoudre très bien de l'autre côté un Dieu parfaitement immanent comme le Dieu de Spinoza ne résout pas l'énigme qui veut que les choses soient ce qu'elles sont et nous laisse dans une situation d'étonnement face au monde presque de stupéfaction j'ai envie de dire d'admiration et c'est en cela qu'on en revient à l'idée que le miracle c'est de marcher sur la terre et pas sur les eaux oui mais j'ai l'impression qu'en disant cela vous réinterprétez le Spinozisme à l'aune de l'imagination c'est à dire qu'on continue à se représenter la possibilité d'autres systèmes et que l'on compare à celui qui est et on raisonne à partir de choses que la raison elle n'envisage plus donc effectivement on peut ensuite se donner une image imaginative du Spinozisme mais elle ne l'atteint pas dans son cœur me semble-t-il puisqu'elle se situe comme vous le dites très bien elle s'explique elle aussi mais elle s'explique par les lois de l'imagination cet étonnement s'explique par les lois de l'imagination mais en lui-même il n'a rien de enfin il n'est pas conforme à la raison du système mais si on dissout mettons qu'on voit un phénomène on voit une pomme tomber on ne s'y résout pas on s'en étonne et puis on développe à partir de là toute une série de théorèmes de lois qui permettent d'expliquer la chute de la pomme l'étonnement initial est dilué dans la construction du théorème qui permet d'en rendre raison on a sauvé le phénomène en même temps qu'on l'a expliqué mais d'un point de vue spinoziste ou chopinnoérien la construction l'élaboration de ces lois l'élaboration de ces lois la nature de ces lois en quoi la nature de ces lois ne serait-elle pas elle-même étonnante en quoi sort-on de l'étonnement chez Spinoza à quel instant sort-on de l'étonnement chez Spinoza dans quelle mesure la raison est-elle en mesure de dissiper l'étonnement le fait que tout soit explicable ne rend pas les choses moins énigmatiques mystérieuses je veux bien mais énigmatiques énigmatiques en quel sens peuvent-elles être énigmatiques sinon en se référant toujours à un arrière-monde un dieu extérieur mais non justement parce qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a plus d'arrière-monde parce qu'elles sont ce qu'elles sont il n'y en a pas mais néanmoins c'est justement cette disparition qui étonne vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que ce qui étonne c'est le tour de passe-passe que fait Spinoza qui nous délivre des croyances en un dieu extérieur en une causalité qui aurait pu être autre que ce qu'elle est et alors cela effectivement peut nous étonner et a étonné de fait et même scandalisé mais est-ce qu'à cet égard il ne nous renvoie pas du coup à une solitude fondamentale à une solitude essentielle qui justifierait le déplaisir c'est le moins qu'on puisse dire suscité par un tel ouvrage est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinairement déplaisant à lire un tel livre dans la mesure où il laisse l'homme à ce que l'homme désireux de sens désireux de savoir pourquoi il se trouve pourquoi il est né dans un monde qui s'en fout et où il est appelé à mourir sans que ça change quoi que ce soit laisse l'homme dans la situation d'être désemparé alors la question serait surtout de savoir à qui ça déplait parce que comme ça nous renvoie à la préface du trésor théologico-politique ceux qui font un certain usage de la religion mêlée de superstitions ce sont ceux qui ont intérêt qui ont intérêt à faire valoir et à représenter ces imaginations-là parce que ça leur permet d'asseoir leur pouvoir auprès d'une multitude elle-même à servir à la superstition en fait la réponse à votre question me semble-t-il est de demander à qui cela plaît et à qui cela déplait et on retrouve la question de savoir à qui s'adresse le traité théologico-politique soit au lecteur philosophe qui philosopherait mieux s'ils étaient délivrés de ces préjugés-là ou bien aux puissants qui manipulent la multitude la réponse à la question enfin la réponse que vous proposez à la question que je vous pose appellerait elle-même une foule de questions malheureusement nous arrivons au terme de cette conversation qui comme toutes les bonnes conversations évidemment commence à peine à l'instant où elle s'arrête merci Ariel Suami d'avoir commencé cette semaine avec nous autour de Spinoza 10h50 sur France Culture tout de suite le journal des nouveaux chemins et Adèle Van Rett bonjour Adèle bonjour Raphaël tout choix est-il le résultat d'un calcul rationnel lorsqu'on choisit d'acheter tel produit plutôt que tel autre notre choix est-il motivé par des facteurs uniquement rationnels non répond Yann Elster et il va nous expliquer pourquoi dans un instant bonjour Yann Elster bonjour Yann Elster bonjour je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre dernier livre que l'on trouve au seuil et qui s'appelle l'irrationalité alors ce livre est le deuxième volume d'un traité critique de l'homme économique dont le premier volume qui s'intitule le désintéressement est sorti l'an dernier et la question et le rôle que jouent le désintéressement et l'irrationalité dans les comportements économiques ces thèmes font également l'objet de votre cours au collège de France où vous occupez la chaire rationalité et sens social depuis 2006 alors en vous intéressant à ces deux thèmes que sont le désintéressement et l'irrationalité vous allez à l'encontre des théories économiques qui pour fonctionner postulent que les comportements économiques sont entièrement rationnels mais le terme d'irrationalité si je reprends votre titre Yonel Starr est un terme qui est très fort qui implique la disqualification totale de la raison alors de quelle nature est cette irrationalité est-ce qu'elle échappe totalement au domaine de la raison Yonel Starr pour comprendre l'irrationalité il faut se servir de la raison bien sûr c'est-à-dire qu'il y a certains penseurs qui pensent qu'un monde fragmenté ne peut se comprendre que par une écriture fragmentée je pense que c'est l'inverse plus le monde est irrationnel plus il faut se servir de la raison pour le comprendre Donc c'est ça donc l'irrationalité affirmer l'importance de l'irrationalité ce n'est pas affirmer l'inutilité de la raison puisque c'est la raison elle-même qui en prend conscience Donc en quoi est-ce que cette notion d'irrationalité était importante pour vous dans le cadre de ce que vous nommez l'économie du comportement C'est que depuis une trentaine ou quarantaine d'années on a commencé à bâtir une théorie positive de l'irrationnel auparavant l'irrationnel c'était un résidu tout ce qui ne pouvait pas entrer dans le cadre de la théorie du choix rationnel Donc on reconnaissait bien sûr que la théorie du choix rationnel ne pouvait pas tout expliquer mais le résidu n'était pas sujet d'une théorie positive Donc l'économie du comportement à partir notamment des travaux de Kahneman et Tversky de George Ainsley et d'autres dans les années 70 et par la suite ont permis de construire une théorie positive de l'irrationalité qui permet de prédire des comportements dans une situation précise Oui donc vous montrez qu'en économie aussi bien du côté du consommateur que de celui du producteur les comportements sont dictés guidés par des principes rationnels des calculs qui permettent de réduire les comportements à des chiffres pour faire vite mais en fait pas seulement ce que vous montrez c'est qu'on choisit également en fonction de facteurs qui ne sont pas rationnels donc pas prédictibles et donc qui semblent échapper à la science Je pense qu'il faut distinguer là pas rationnel ne veut pas dire pas prédictible on peut prévoir l'irrationnel il y a en effet un livre américain assez célèbre sur le sujet qui s'appelle Predictably Irrational c'est-à-dire l'irrationalité prévisible donc c'est justement ce point sur lequel il faut attester quand la science de l'irrationalité devient une science positive on peut en effet prévoir prédire les comportements irrationnels Mais est-ce que cette notion même d'irrationnel ne met pas en péril l'économie même comme science ? Ça dépend un peu c'est si la science économique insiste sur la possibilité de prévoir le comportement des agents et si la science de l'irrationnel pour ainsi dire permet ses prévisions alors dans ce cas il n'y a pas forcément de contradiction entre la science économique et l'étude de l'irrationnel cela dit je pense que la plus grande partie des économistes se méfient de cette nouvelle science de l'irrationalité puisqu'elle est trop confuse elle fait appel à trop de mécanismes distincts sans doute une cinquantaine une centaine donc c'est un paysage un peu chaotique Alors essayons de définir plus précisément ce que signifie que cette irrationnalité vous distinguez dans votre livre trois types de choix vous avez le choix rationnel qui consiste à prendre en compte les informations données les désirs et les croyances du sujet lui-même et les actions auxquelles la rencontre des trois donne lieu mais on a aussi le choix adaptatif et le choix émotionnel Oui le choix adaptatif c'est quand les désirs et les croyances dont vous parliez sont ajustés afin de créer un peu de paix dans l'âme chez l'agent de sorte qu'ils ne se sentent pas tirés dans un sens par ses désirs dans un autre sens par ses croyances mais qu'ils de manière tout à fait inconsciente bien sûr ça se passe derrière le dos de l'acteur mettent en consonance ses désirs et ses croyances c'est ça le modèle adaptatif Le modèle adaptatif c'est donc en fait un choix rationnel qui est augmenté par des mécanismes irrationnels qui sont en harmonie Oui on peut le dire comme ça c'est la mise en harmonie qui constitue l'élément irrationnel par exemple le fait de prendre ses désirs pour des réalités c'est évidemment quelque chose qui n'est pas très rationnel puisqu'on risque de commettre des erreurs énormes avec des conséquences énormes donc ce n'est pas très prudent Voilà et le troisième type de choix c'est celui qui semble-t-il pose problème vous y consacrez tout un chapitre dans votre livre c'est le choix émotionnel comment définir ce choix émotionnel ? C'est un choix dans lequel l'émotion qu'expérience la personne au moment d'agir influence soit ses désirs soit ses croyances soit la collecte d'informations souvent sous l'impulsion d'une émotion on agit trop vite on ne prend pas le temps de recueillir toute l'information qu'on aurait dû recueillir il y a un proverbe anglais qui dit en français se marier à la hâte se répentir au loisir donc on aurait dû peut-être parfois prendre plus de temps avant de faire ou d'accepter une proposition de mariage Donc alors peut-on dire que l'irrationnel se situe ici précisément lorsque le choix est dominé par certaines émotions qui viennent entraver la raison ? C'est un des mécanismes comme je le dis dans le livre un des modules de l'irrationnel ce n'est pas le seul c'est un des modules de l'irrationnel Merci beaucoup Yann Elster le titre de votre livre c'est l'irrationalité c'est le deuxième volume du traité critique de l'homme économique qu'on trouve au seuil merci à vous Voilà c'est la fin des nouveaux chemins de la connaissance pour aujourd'hui cette émission vous pouvez la retrouver sur internet à tout heure du jour et de la nuit sur notre site internet où vous attend comme je vous le dis tous les jours le téléchargement des émissions de la semaine pour l'instant il n'y en a qu'une l'écoute en ligne des émissions du mois et même au delà je crois d'ailleurs il faudrait vérifier cela et une bibliographie aussi complète que possible sur le grand Spinoza on se retrouve pour nous demain pour la suite de cette semaine sur l'autre Spinoza c'est à dire Spinoza moins l'éthique si une telle chose est possible demain nous parlerons du traité de la réforme de l'entendement autrement appelé aussi le traité de l'amendement de l'intellect en compagnie de Pascal Sévrac qui vous l'entendrez le connaît comme sa poche de l'éthique